Bonjour mes chères vières, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'octobre avec pour symbole fort en termes de vibration, la carte de la maison Dieu. La maison Dieu, elle peut faire peur parce qu'elle annonce des tremblements de terre, elle annonce des changements importants, elle annonce des séismes en fait. C'est une petite carte de tsunami la maison Dieu. Quand elle arrive, elle peut nous dire plusieurs choses. C'est un événement que l'on ne voyait pas venir, qui éclate au cours du mois. Elle va changer bien des choses, elle va permettre à mon avis carrément de reconstruire. D'ailleurs, comme c'est la maison, elle peut des fois nous parler de déménagement très simplement, de vendre une maison, d'acheter une maison, etc. Je vous dis ça parce qu'on a la carte du 4 de bâton, aussi dans les éléments positifs. C'est une carte que moi j'appelle Welcome Home, Bienvenue chez vous. Donc qui est l'idée de poser ses valises et de planter ses racines quelque part où on va se construire ou se reconstruire quelquefois. C'est l'idée de rentrer dans une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle maison professionnelle, c'est reconstituer un foyer, une famille, un cocon. Et la maison Dieu peut nous parler de cela. C'est évident avec le 4 de bâton, ça va peut-être parler à pas mal d'entre vous de ce fait. Mais la maison Dieu, elle a plusieurs symboliques. Elle nous parle de quelque chose qui quelquefois se délite, quelque chose qui est en train de tomber en morceaux. Et que l'on doit de toute façon finir de faire s'effondrer. C'est un peu cette idée que si vous essayez de réparer une maison dans le cadre de laquelle il n'y a plus de toiture, vos efforts sont vains. Le parquet, les murs vont très rapidement s'abîmer à nouveau. Vaut mieux soit refaire la toiture évidemment, mais si tout est en train de se délabrer, mieux vaut détruire cette maison qui est en miettes, garder peut-être quelques pierres pour reconstruire derrière, mais surtout faire table rase et repartir à nouveau. Donc la maison Dieu, il y a quelquefois un côté un peu inéluctable, de quelque chose qui doit s'effondrer, de quelque chose qui est déjà en train de se délabrer. Et donc on va mettre un grand coup de pied dedans et puis on va finir de mettre cette situation à mort d'une façon ou d'une autre. Et ça va permettre de repartir sur des bases plus saines. Donc ça va être l'idée de casser un schéma relationnel qui était en place et qui ne marchait pas pour en démarrer un autre. Ça va être l'idée d'en terminer avec des relations qui ne fonctionnent pas, avec un système mis en place qui ne donne pas des effets vertueux et qui est de toute façon en train de se casser la gueule, pour dire les choses simplement. Et puis la maison Dieu, ça peut être aussi une sorte de prise de conscience. La maison Dieu est une carte d'éclaircissement qui va en général nous parler d'une sorte d'information qui nous parvient, une sorte, parce que ça peut être vraiment une information, coup de théâtre, on découvre ceci, ce secret-là est révélé et on en sait plus et on en sait mieux sur cette affaire. Mais ça peut être aussi cette idée que le message qui nous parvient, il est peut-être, il vient de notre inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on prend conscience, que l'on découvre qui était déjà en nous, mais qui se dérobait à nous et qui ici est mise en lumière. Donc ça peut être une sorte d'épiphanie que la maison Dieu va signaler. Ce qu'il y a de certains, c'est que la maison Dieu signe un avant et un après. Dans le cadre de ce mois d'octobre, quand la maison Dieu se sera présentée à vous, les choses auront drastiquement changé. Et il me semble que c'est mieux ainsi, puisqu'on trouve dans les éléments positifs ce fameux quatre bâtons dont je vous parlais tout à l'heure. Les quatre bâtons, c'est l'idée d'établir de nouvelles bases, permettre de nouvelles fondations à partir desquelles on va construire différemment, construire autre chose ou se reconstruire peut-être même. C'est une carte qui annonce célébration, bonheur en vue, parce qu'on se sent sécurisé, on se sent stabilisé. Après une période peut-être un peu bancale, un peu précaire de restructuration, on est enfin en place. Et le cadre de bâton va privilégier cela. C'est une carte qui va favoriser tout ce qui est en rapport aussi avec le foyer, vous l'aurez compris, la famille, le logement et l'habitat. Et le cadre de bâton, ça peut être aussi l'idée de on va construire quelque chose. Et on place au cours de ce mois d'octobre, mes chères vierges, les premières pierres de cette construction d'un projet nouveau, d'une situation nouvelle. Et ça va être quelque chose de solide, de stable et de sécurisant. Alors, on trouve dans les obstacles et les difficultés le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça peut être une réaction à ce qui est en train de changer et de se manifester au cours de ce mois d'octobre. Parce que le 5 de coupe, c'est une carte qui nous dit attention à ne pas se laisser aller, avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Le fait que quelque chose se détruise, que quelque chose de nouveau apparaisse, ou le fait qu'on ait cette épiphanie, ça va nous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont détruites, qu'il y a des choses qu'il faut reconstruire, qu'il y a des choses qu'il faut abandonner, qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et le 5 de coupe, il pourrait se focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui risque de capoter, sur ce qui s'est effondré, sur ce qui est perdu, sur ce qui est manqué, au lieu de se dire, mais en réalité, j'ai du nouveau qui apparaît. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment ok, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche plus, il faut le conscientiser, il faut l'accepter, il faut en faire son deuil. Ce n'est pas toujours de guetter de cœur, ça peut un peu émotionnellement nous mettre à mal, mais si je regarde cette situation avec le plus d'objectivité possible, eh bien je me rends compte que c'est un mal pour un bien, et qu'en fait, dans cette affaire, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Mais le 5 de coupe, on est dans cette idée d'avoir du mal à faire le deuil de quelque chose, ou d'être dans une, peut-être pas du misérabilisme, mais de plutôt visualiser ce que l'on perd que ce que l'on gagne. Il faut faire attention à cela. Et pareil, si vous êtes en interaction avec des personnes qui sont plus dans, justement, on va perdre ceci, on va perdre cela, il faut les ramener à la raison et essayer de leur faire voir les choses de l'autre côté, pour qu'ils s'aperçoivent en fait que non, il y a tout cela que l'on perd peut-être, mais il y a encore plus que l'on gagne. Le 5 de coupe, c'est vraiment, regardons les choses du bon côté, parce que sinon, on pourrait combattre le changement qui est pourtant essentiel et nécessaire. On trouve, en guise de direction, le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un, un signe d'air, gémeau, balance, verso, avec qui tout cela a lieu, tout simplement. Bon, il faut éviter des tensions avec ce cavalier d'épée, parce que la maison d'yeux, elle peut être un peu tendue. On peut, dans les moments de stress et les moments d'adrénaline, peut-être parler pas forcément de la meilleure façon aux gens qui nous entourent. Ça peut créer ce stress, cette tension, comme si on était sur un volcan prêt à entrer en éruption, quelque chose d'un peu éruptif. Donc, faites attention parce que le cavalier d'épée, il a la langue bien pendue aussi. Et puis, si vous lui parlez mal, vous allez vous en prendre plein la face en retour, parce que le cavalier d'épée, il peut utiliser les mots vraiment pour faire mal. Alors, je ne vous dis pas qu'il va vous faire du mal. Je vous dis juste qu'avec la maison d'yeux, on a un petit cocktail explosif qui fait qu'il faut bien quand même surveiller dans les moments de tension où on veut aller vite ou des moments où on ne surveille pas ses paroles. Est-ce qu'on va dire justement parce que ça pourrait nous revenir en pleine figure parce qu'on est face à des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche non plus et qui pourraient très rapidement monter sur leurs grands chevaux. Donc, faites attention à cela. Maintenant, le cavalier d'épée, ça peut être l'idée qu'il y a une période d'émulation. Le cavalier d'épée, c'est des idées nouvelles. Des messages aussi qui vont nous parvenir et qui peuvent les faire l'effet d'une bombe avec la maison d'yeux. Waouh, il se passe ceci. Purée, j'ai appris cela. Je ne le savais pas. C'est OK. De coup, ça va vous faire revoir un peu les choses différemment. Mais c'est une période où il faut foncer. C'est une période où il faut oser dialoguer, il faut oser discuter. Les pensées que l'on a eues, les réflexions qu'on a eues, les messages qui nous sont parvenus doivent être des catalyseurs de transformation. Donc, à partir de ce que l'on découvre, de ce que l'on apprend, de ce dont on dialogue, on doit trouver là-dedans un ressort pour aller vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle aventure ou une nouvelle façon de faire. De toute façon, la nouveauté est de mise avec la carte de la maison d'yeux parce qu'il y a un peu l'idée que de toute façon, ça va péter. Il ne faut absolument pas résister au changement. C'est la pire des choses que vous pourriez faire. Résister au changement ou à la transformation qui aura de toute manière lieu. C'est vous provoquer des mots MAUX dont vous n'avez guère besoin. Donc, faites attention à cela. Comme avant-dernière énergie, mes chères Vierges, nous avons une lame issue de l'oracle des runes, The Wisdom of the Ancestor, et nous avons la carte en sous. Alors, je ne sais pas si je le prononce suffisamment bien, mais en tout cas, cette carte, elle est associée sur le plan, alors, au mot de la communication, au mot-clé de la sagesse et de l'inspiration. Mais sur un plan plus concret, notamment relationnel, cette carte, elle nous dit que si autour de vous, vous avez des gens qui ont réussi, des couples qui sont solides, trouvez chez eux un exemple à suivre, demandez leur conseil, ils pourraient vous offrir des recommandations avisées pour vous-même solidifier votre couple, vous accomplir. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez quelqu'un de plus âgé, nous dit la carte en question. Dans le cadre de la carrière, elle annonce cette carte une période de créativité. Vous pourriez vous trouver inspiré et vous pourriez également, encore une fois, trouver de bons conseils chez les personnes plus âgées. Donc, si vous êtes sans emploi, demandez autour de vous, peut-être qu'à quelqu'un plus âgé que vous, vous aidera à trouver l'argumentaire pour, eh bien, faire que votre candidature se distingue de celle des autres et que vous soyez embauché. Sur le plan psychologique, si vous êtes confronté à certains problèmes, écoutez votre voix intérieure. Elle nous dit que cette voix intérieure, elle saura vous orienter. Dans le domaine créatif, laissez-vous guider par les choses que vous ressentez. Et sur le plan spirituel, cette rune vous dit que vous avez la possibilité d'évoluer dans vos recherches et dans vos travaux. Enfin, comme dernier conseil, comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle de modern Wiccan Box of Spells et nous avons la carte de Healing Witch, la sorcière de la guérison. Donc, comme si quelque chose était amené à guérir. On voit d'ailleurs toutes ces potions. Et cette carte nous parle de quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous apporter de la guidance, de l'aide, du support et qui pourrait permettre à guérir de mots passés. M-O-T-S, des mots qu'on nous a adressés qui nous ont fait mal et des mots M-A-U-X, des mots dont on a souffert. Il y a cette idée que quelque chose pourrait être régénéré, renouvelé, guéri et apaisé au cours de ce mois d'octobre. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite, surtout avec les énergies très palpitantes de cette maison de Dieu qui vient marquer votre mois d'octobre, mes chères vierges. Alors, n'hésitez pas à me dire comment cela va résonner pour vous au cours de ce mois d'octobre en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne, de sorte à me soutenir et à soutenir mes initiatives d'horoscope que mois après mois, je poste sans jamais rater un rendez-vous depuis près de 10 ans. D'ailleurs, ma chaîne va bientôt dépasser les 7 millions de vues. On est à plus de 40 000 abonnés sur cette communauté. Et je pense organiser un concours pour célébrer ces 7 millions de vues en permettant à 7 personnes d'obtenir le tirage de votre choix sur mon site. Je ferai ça, à mon avis, avec la fin d'année, pour Noël également. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas rater ce concours-là qui se déroulera sur ma chaîne. Et puis, si vous voulez me soutenir, me motiver, m'accompagner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et dans le cadre de ce descriptif, vous pouvez aussi retrouver le lien vers mon site missmoderizing.com, site que vous pouvez emprunter si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarotlog. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce et belle entrée en saison automnale. J'espère vous retrouver très vite, mes chères vierges. Je vous dis, d'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt peut-être. Sous-titrage ST' 501